Maintenant, pour créer un polygone de contraintes, on peut insérer notre système d'inéquations comme c'est ici directement dans Desmos. Donc, je fais apparaître ici les cinq inéquations. Le problème, c'est qu'on voit que les demi-plans se superposent. Ça fait en sorte que notre polygone n'est pas tout à fait bien visible. Voici une petite astuce pour le rendre plus visible. Je vais commencer par les rendre comme ça ici. Je vais conserver mes inéquations, mais je vais les faire disparaître comme ça ici. Alors, l'idée, c'est à la ligne suivante, c'est de commencer. Je vais faire un copier-coller de ma première inéquation ici. Puis, l'idée, c'est d'aller la restreindre avec les quatre autres inéquations dans des accolades. Donc, dans ma première accolade, je vais venir faire un copier-coller de cette deuxième fonction-là ici. Je fais la même chose avec la fonction suivante dans une accolade à la suite. Je fais la même chose avec celle-ci. copier-coller ici. Et, oups, un petit retour en arrière. Et même chose avec la dernière. Donc, je viens chercher la collade copier-coller de celle-là. À ce moment-là, mon polygone contraintes est bien visible. Puis, si je m'intéresse maintenant au sommet de mon polygone de contraintes, je peux faire apparaître les fonctions désirées. Donc, c'est pour ça que je les ai gardées à celle de départ. Donc, si je veux faire apparaître celle-là avec celle-là ici. Donc, on peut venir maintenant ici trouver notre point d'intersection. Même chose avec les autres. Alors, voilà pour le polygone de contraintes.